Comment est-ce que vous avez travaillé en tant qu'amie de David ? Moi je participe dans ce projet avec mes compétences et en l'occurrence je lui fais par exemple des feuilles de paye, mais aussi on co-rédige le site, on co-rédige des plaquettes de présentation, on choisit des images, on a par exemple vachement travaillé sur le logo, donc moi aussi j'agite mes antennes et je fais travailler mes connexions, ce qui fait qu'à la fin c'est vrai que c'est un projet finalement tentaculaire, parce qu'il y a plusieurs niveaux, à la fois les gens qui sont proches de ce projet comme certains musiciens, David, moi en tant qu'associé je me sens extrêmement proche de ce projet, et d'ailleurs limite c'est pas mon bébé, mais j'y suis très attaché, pour moi c'est vrai que je trouve que ce projet fait rentrer le saxophone dans une nouvelle étape, et là faire rentrer la lutterie dans le saxophone c'est à la fois casser, vraiment c'est une rupture avec la logique telle que le saxophone s'est créé, au départ c'est vraiment artisanal, puis ça devient vraiment industriel, et non seulement on fait ressortir ce côté artisanal, mais en plus de ça on fait rentrer cette notion de lutterie, je pense d'ailleurs qu'il n'y a pas de terme, puisque la lutterie ça s'applique en principe aux cordes, mais cette lutterie c'est vraiment le rapport entre le musicien, c'est on s'attache à faire un produit d'art, je suis persuadé que David pourra faire ça, David a le sens du défi, et il faut bien accepter que jusque là il les a tous relevés avec talent, donc oui je crois que, je ne crois pas, je suis convaincu qu'il va faire le saxophone d'excellence. Bien sûr que je suis heureux de participer, c'est justement un projet qui me donne du bonheur, évidemment. Ce projet il se résume en, si on devait le résumer en un mot, c'est excellence. Et j'ai quand même envie d'en rajouter un deuxième, au sens de la beauté, au sens économique, au sens en rond avec la logique industrielle.